La piste aérienne de Belbek en Crimée annexée par la Russie, où se trouve également le siège de la flotte russe en mer Noire, a été frappée par l'Ukraine ce matin. Environ dix missiles Atakm ont été lancés sur la péninsule annexée dans une « attaque massive ». Moscou a été forcée de reconnaître l'attaque, mais a déclaré qu'elle avait été repoussée. Malgré les affirmations de Moscou, des sources ukrainiennes ont parlé d'un grand incendie à l'aéroport de Belbek après l'attaque de missiles. Des dommages à la piste ont été signalés. Les habitants locaux ont également signalé des incendies sur la base. Les autorités locales de Sébastopol ont déclaré qu'elles faisaient des efforts pour repousser une attaque de l'Ukraine. Elles ont dit que, selon des rapports préliminaires, la défense aérienne avait abattu plusieurs obus au-dessus de la mer et près de l'aéroport de Belbek. Tous les services de la ville sont en état d'alerte élevé. Les membres des équipes d'urgence de Sébastopol ont éteint l'incendie causé par la chute des fragments d'obus près du village de Polushko, ont déclaré les responsables. Pendant ce temps, Kiev continue de frapper d'autres endroits en Russie. Une attaque ukrainienne présumée a détruit une station d'énergie qui alimentait une usine du service secret FSB un jour plus tôt. L'usine produisait des équipements de communication et de sécurité sophistiqués utilisés pour l'armée russe. Les raffineries et les dépôts de pétrole du pays ont également été ciblés. Merci. Merci. Merci.